Alors le trophée de la négociation, déjà c'est une très vieille histoire, puisque je crois que le premier a eu lieu en 99 ou 2000, donc il a 20 et quelques années. Le concept c'était de permettre à des étudiants de faire des matchs de négociation entre étudiants acheteurs et étudiants vendeurs au début, et ensuite prendre les meilleurs pour faire concourir les étudiants vendeurs face à un acheteur professionnel ou un étudiant acheteur face à un vendeur professionnel. L'idée étant de leur permettre de pratiquer des choses, et j'entends souvent d'ailleurs une phrase qui me fait rire, si on avait su, on aurait fait ça tous les mois, parce qu'ils aiment ça. Finalement, de mettre en pratique, on dit faire du training, donc mettre en pratique, ils aiment bien. Donc l'idée, elle était de leur permettre de pratiquer. La deuxième idée était de permettre à des entreprises et à des étudiants de se rencontrer. Donc on n'est pas dans le forum des stages, mais presque. Les gens qui viennent là, ils viennent un peu, entre guillemets, faire leur marché, voir des jeunes en pratique, et ils sont souvent bluffés par le niveau des jeunes, parce qu'ils les trouvent plutôt, comment dire, bons, souvent meilleurs qu'eux-mêmes à 20 ans d'ailleurs. Ça les surprend de voir des jeunes aussi à l'aise à l'oral. Et là, j'ai appris tout à l'heure qu'il y avait eu des propositions de stages de fête. Donc voilà, notre boulot, c'est permettre à des jeunes de pratiquer la négociation, d'abord entre eux, parce qu'il y a moins de stress. Ensuite, face à des professionnels là, pour rentrer dans le dur, pour faire pour de vrai, entre guillemets. Et ensuite, faire du réseau, comme on dit, et trouver des stages, trouver des emplois, et arriver sur le marché du travail bien formé. Une expérience que, à titre personnel, j'attendais depuis longtemps. Quelque chose que j'avais envie de vivre pour ma dernière année à l'IAE. Une expérience intense, une journée éprouvante, mais extrêmement agréable. Hyper enrichissante, dans le sens où les retours des pros, tout au long de la journée, permettent d'améliorer, corriger les défauts. Et dans tous les cas, avoir une mise en situation concrète et une application de la théorie qu'on a pu avoir tout au cours de l'année. Forcément, un enjeu un peu plus important en face d'une professionnelle rompue aux actes d'achat et de vente. Je suis très content d'avoir participé au trophée et en attente des résultats. Il y avait du niveau, c'est la première fois que je participe à ce trophée à l'IAE. Et vraiment, oui, il y avait du niveau temps au niveau de la négo achat que le niveau vente. C'était vraiment super intéressant. En termes de logistique, je trouve que vous êtes très bien débrouillé. C'est une longue journée, très intensive, très intense plutôt, avec beaucoup de personnes, beaucoup de jeux de rôle à organiser. Donc j'ai trouvé que d'un point de vue logistique, ça s'est très bien passé. Et puis après, c'est toujours très enrichissant à la fois d'être en contact avec les jeunes, futurs cadres commerciaux et dirigeants de nos entreprises, et puis aussi avec des collègues, des collaborateurs, des anciens élèves. Moi, j'ai été à l'ESA il y a plus de 15 ans et ça fait toujours plaisir de revenir dans ces locaux. Pour notre part, chez Albert & Co, ce que ça nous apporte, c'est d'abord nous conforter dans notre processus de recrutement, parce que figurez-vous qu'on recrute et des acheteurs et des business managers avec ce type d'exercice, c'est-à-dire des jeux de rôle, des mises en situation. Et donc c'est un exercice qu'on pratique aussi chez nous. C'est un retour à la pratique en fait. Souvent dans nos jobs, on s'éloigne de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi dans le business ? C'est la négo. C'est un acheteur, un vendeur. Donc ça nous a permis de nous recentrer sur l'essentiel et de comprendre aussi quels sont les basiques en termes de se remémorer les basiques de la vente et de l'achat. Et jamais oublier que la vente, c'est du win-win. Donc il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Et ça, c'est vraiment très important. Sous-titrage ST' 501